Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, la petite boutique qui monte, qui monte, qui monte et je suis monté en plein cœur du massif du Vercors, un petit peu sur les hauteurs, à 1600 mètres d'altitude pour vous présenter la nouvelle gamme des matelas Nemo Equipement Tensor. Ici, vous avez le modèle Tensor Trail en forme régulière, le Tensor All Saison et le Tensor Extrême Condition. Il y a des caractéristiques techniques qui sont équivalentes et d'autres qui sont différentes et je vais vous expliquer les différences. D'abord, chaque matelas est livré avec un sac pompe qui vient se connecter à la double valve qui est ici et qui va permettre de gonfler et de dégonfler le matelas. Et ce sac pompe facilite le gonflage, il suffit de le connecter, d'emprisonner l'air à l'intérieur et d'expulser l'air à l'intérieur des structures du matelas. Ensuite, quand vous allez pouvoir le dégonfler, vous allez complètement ouvrir la valve et ça va vider toute l'air du matelas. En termes de caractéristiques techniques équivalentes, vous avez un nylon ripstop recyclé en 20 deniers sur le haut et en 40 deniers sur le bas. C'est la même chose pour le trail, le haut de saison et le conditions extrêmes. Ce qui va différencier les matelas, sachant qu'ils ont tous les trois 9 cm d'épaisseur, ce qui apporte beaucoup de confort. Ce qui va différencier, c'est la R-value, c'est-à-dire la résistance à l'isolation. C'est-à-dire que vous avez un matelas ici qu'on appelle trail qui va être fait pour un trois saisons, c'est-à-dire de l'automne, printemps, été. Ici, vous avez un modèle qu'on va utiliser plutôt en quatre saisons, toute l'année, y compris l'été, mais aussi vous allez pouvoir l'utiliser l'hiver. Et là, vous avez un conditions extrêmes qui va être aussi utilisable toute l'année. Ce n'est pas qu'il tient chaud, mais c'est qu'il isole encore plus, c'est-à-dire qu'il a une R-value un peu plus élevée. Donc ici, vous avez une R-value de 2,8. Ici, vous avez pour le Tensor All Saison une R-value de 5,4. Et pour le Tensor Condition Extrême, vous avez une R-value de 8,5, ce qui permet en fait de l'utiliser jusqu'à moins 40 degrés. Mais encore attention, ce n'est pas parce qu'un matelas est bien isolé qu'il va tenir chaud. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait l'utiliser l'été, vous n'aurez pas chaud, mais vous serez bien isolé du froid, mais aussi de l'humidité. Ce qui sera moins le cas sur un matelas, par exemple, Tensor Trail, mais qui sera aussi plus léger. Qu'est-ce qui justifie ces différences ? C'est à l'intérieur, vous avez des couches d'aluminium successives qui permettent d'apporter cette isolation. Dans le Trail, vous avez une couche d'aluminium qui est à l'intérieur. Dans le Tensor, vous avez deux couches d'aluminium en sandwich. Et dans le Tensor, conditions extrêmes, vous avez quatre couches. Ce sont des matelas qui ne prennent pas de place. Vous les trouvez en différentes tailles, donc en taille régulière, c'est-à-dire une taille en 183 de long et 53 de large. Et puis après, vous avez les modèles wide, donc plus élargis ou plus longs, en fonction de votre gabarit et en fonction de votre confort. Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques sur notre site www.aventure-nordique.com C'est, il me semble, des matelas qui aujourd'hui sont de bonne qualité et qui offrent un bon rapport isolation, volume et confort pour dormir au camping et au bivouac. Et du coup, je vous souhaite de bons bivouacs. Allez, salut et à bientôt.